Salut c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutterie rock'n'roll par un amateur pour vous les amateurs et vous l'avez bien compris un épisode une nouvelle chemise et j'ai des brouettes de chemise alors abonne toi et clique sur la petite cloche pour ne pas rater une chemise alors en guise d'intro je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas une seule façon de fabriquer une guitare il y a autant de façons de fabriquer des guitares qu'il y a de luthiers moi ce que je fais c'est pour les débutants les amateurs comme moi qui n'ont pas forcément un outillage très spécialisé je vous invite à aller voir d'autres chaînes alors il n'y a pas grand chose en français mais il y en a une ou deux chaînes je vous mettrai des liens dans la description et surtout aller voir des chaînes en anglais même si vous comprenez pas l'anglais il y a plein de chaînes où vous allez voir des juste des fabrications de guitare sans commentaire et avec ce que vous avez déjà appris sur ma chaîne vous comprendrez un peu ce qui se passe alors cette semaine donc on termine la rickenbacker 4000 allez c'est parti previously en docteur volox qui est un être de compassion et d'amour a décidé de fabriquer une guitare pour son ami steven un troubadour sans argent c'est une guitare inspirée de la fameuse rickenbacker 4000 la basse mais là en guitare docteur volox vient juste d'assembler le corps et le manche arrivera-t-il à en faire une belle guitare il suffit d'un petit coup de ciseaux à bois pour enlever les coulures de colle je repositionne mon patron pour enlever ce qui dépasse du manche traversant j'arranguis les angles au dos du corps à la fleureuse j'ai volontairement fait dépasser le manche traversant de 2 mm pour surélever la touche par rapport au corps j'enlève cette épaisseur à la défonceuse voilà mon corps est bien plat il faut juste fignoler au niveau du manche alors là je marque et je mesure trois fois l'emplacement mon chevalet la 12e fret est au milieu du diapason la distance 6 et 12e fret est égal à la distance 12e fret chevalet je dessine la grande qualité qu'il y aura sous le pic garde j'enlève un peu de gras à la perceuse je fais un patron de défonce in situ et je défense ça c'est pour la prise jack alors il faut savoir que le migrave doit être grosso modo 5 mm plus long que le diapason c'est pour ça que les tunomatiques sont toujours positionnés légèrement en biais je fais une petite défonce de 4 mm pour mon tunomatique une corde sur un tunomatique est à 18 mm minimum de la table je n'ai pas mis d'angle de renversement du manche par rapport au corps et ma dernière fret est à 11 mm de la table si je n'avais pas fait cette défonce j'aurais une action de 7 mm à la dernière fret ce qui est énorme l'action c'est la distance entre une corde et la fret alors ce petit trou là c'est pour passer le fil de mise à la masse du chevalet je coupe le pic garde dans du chêne de récupération ce sont des panneaux qui viennent de vieux meubles je lui mets un plaquage en freine ondée finalement j'ai utilisé des serre joints je dessine l'emplacement des micros et je fais ma coupe à la scie à chantourner on recommence l'opération pour le cache truss rod je le signe à la dremel c'est parti pour du ponçage on commence par le 80 puis par le 120 maintenant j'applique mon bouche port du noir au centre et du blanc que j'ai coloré en violet sur les côtés je me serre d'une carte en plastique type carte de fidélité comme spatule il faut bien faire rentrer le bouche port dans la veine du bois alors désolé j'ai pas beaucoup de plans d'illustration c'était au début je commençais à filmer j'ai beaucoup filmé mon dos qu'on laisse sécher ça va assez vite en moins d'une heure c'est sec et après on reponce cette fois ci au 180 puis 240 je vais faire un faux binding alors un binding un filet c'est ça ça court tout autour de la guitare en général c'est en plastique et c'est un petit peu chiant à faire je masque tout le bord supérieur du corps à la bande de masquage je vous laisse admirer la précision et l'assurance dont je fais preuve j'enlève l'excès de bande de masquage avec une lame de cutter et maintenant je peux teindre le bois toujours en noir au milieu en violet sur les côtés je remets du bouche port là où la veine est réapparue et je reponce tout au 320 je point sonne le numéro de série je reteint toute ma guitare en violet je laisse sécher ça sèche très vite et je reponce légèrement les côtés au 320 maintenant j'applique la teinte bleue le fait qu'il y ait encore du violet avec donne vraiment de la profondeur et je fais un dégradé entre mon bleu et mon violet je peux enlever ma bande de masquage et je ponce les arêtes sur environ 3 mm d'abord au 120 puis au 240 alors c'est un petit truc que j'ai développé moi même il y a peut-être d'autres qui le font et j'ai jamais vu personne le faire en tout cas ça va vraiment mettre en valeur les lignes de la guitare et ça termine mon faux binding on passe à l'huile j'applique les deux premières couches à même pas 5 minutes d'intervalle le bois boit beaucoup d'huile au début ensuite il faut attendre deux ou trois heures pour la troisième couche et surtout avant de laisser sécher s'assurer qu'il n'y a pas d'excédent on peut mettre autant de couches qu'on veut ça dépend de l'effet désiré seulement trois couches pour un effet mat trois couches de plus pour un effet satiné et encore plus pour un effet brillant et plus on met de couches plus il faut attendre entre les couches alors ce qu'on appelle huile type true oil danish oil c'est un abus de langage en fait c'est un mélange d'huile et de vernis l'huile pénètre dans le bois et le vernis reste en surface moi personnellement j'utilise l'huile crimson guitare comme j'utilise leur teinte j'ai mis six couches en tout pour un effet satiné et je répète l'opération sur le pickguard et le cash tross road j'oubliais les teintes et l'huile ça s'applique seulement avec un chiffon ce qui en fait une finition vraiment très abordable on passe au travail des frettes alors c'est long et fastidieux la première chose c'est s'assurer que le manche est droit pour ça on utilise une règle de planéité je me rends compte que mon manche est légèrement bombé je rectifie ça avec le tross road il suffit d'à peine un quart de tour mon manche est bien plat et sur toute sa largeur heureusement sinon cela voulait dire qu'il était brillé mais bon ça n'est jamais arrivé il faut remettre toutes les frettes à la même hauteur je commence par colorer toutes mes frettes en rouge au marqueur je prends du rouge juste pour un meilleur contraste avant d'aller plus loin je protège l'eau de mon corps et ma tête un accident est si vite arrivé j'utilise un profilé aluminium sur lequel j'ai collé du papier de verre 320 pour mettre mes frettes à niveau je sais que toutes mes frettes sont à niveau quand il n'y a plus du tout de marqueur rouge on vérifie au fret rocker je mets trois épaisseurs de bande de masquage au niveau de la douzième frette pour limer un chouïa plus les dernières frettes ce qui me permettra d'avoir un meilleur réglage de l'action on revérifie au fret rocker que tout est bon et s'il y a une frette qui est un peu plus haute on lui met un petit coup de lime maintenant je m'occupe des extrémités des frettes c'est vraiment très important pour le confort de jeu je commence par les poncer au 320 puis au 800 j'arrondis les extrémités des frettes pour qu'elles ne soient pas coupantes j'utilise une lime conçue à cet effet et je repasse un dernier coup de papier 800 pour la suite je protège le fretboard avec de la bande de masquage après avoir été mis à niveau les frettes n'ont plus toutes la même forme donc il faut les reformer avec une lime je repasse mes frettes aux marques rouges et je lime mes frettes pour qu'il ne reste plus qu'une lime rouge d'un demi millimètre j'utilise pour cela une lime dédiée mais vous pouvez le faire avec une lime ordinaire au grain fin mais il vous faut un protège touche pour ne pas l'abîmer c'est la petite plaque d'alu que je tiens dans ma main gauche qui a une fente maintenant il faut polluer les frettes alors on commence par du 320 puis du 800 puis du 1000 puis du 1500 alors quand on passe sur le dessus des frettes on va vraiment très très léger je n'appuie pas sur le dessus des frettes j'ai vraiment le papier qui vient frotter sur les frettes par contre pour les côtés des frettes là vous pouvez appuyer il n'y a pas de soucis et pour finir je polie à la dremel une dernière vérification du niveau de mes frettes au fret trocker après tout ça je nettoie la touche et je la nourris à l'huile alors j'utilise les produits crimson guitare mais vous pouvez aller dans n'importe quel magasin de musique ils auront des produits équivalents si tu es arrivé jusqu'ici n'oublie pas de liker et si tu as des questions n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou tu peux simplement y laisser un message d'amour on passe à la castillage électronique alors mon pote steven ne roule pas sur l'or donc je vais à l'économie mais je le répète une fois de plus il n'y a pas besoin de dépenser une fortune pour faire une bonne guitare je passe le câble de mise à la masse du chevalet là ce sont les rivets du chevalet alors je les enfonce jamais en tapant directement avec un maillet parce que si on tape à côté là on fait une belle marque sur la guitare un chevalet à rouleaux premier prix j'utilise de la bande de masquage pour bien repérer l'emplacement où je vais mettre le vibrato alors Steven voulait un Bixby bon un Bixby made in USA c'est 250-300€ un Bixby sous licence fabriqué en Corée c'est 150€ je lui ai pris une copie chinoise à 15€ pour l'instant je perds juste les trous je ne veux pas être gêné par le vibrato pour la suite je mets des mécaniques à blocage d'entrée de gamme là j'aligne bien mes mécaniques j'ai fait les fret il y a déjà presque un mois donc je vérifie que mon manche n'ait pas bougé il est très légèrement bombé un tout petit coup de tross road le remet bien droit ainsi est GravTech là-dessus je vais jamais à l'économie j'ai oublié de filmer mais ça se colle juste avec 2 points de superglue je pose le cache tross road bon il faudra plus tard re-régler le manche mais il faut attendre environ 15 jours que celui-ci s'habitue à la tension des cordes je blinde toute ma cavité au cuivre en fait je fais une cache de faradé pour protéger l'électronique des interférences je fais les trous de perce pour les potards et le switch et je blinde aussi le pick garb alors Steven voulait des filters troncs de Gretsch bon bah c'est 80 euros la bête 160 euros la paire bah je lui ai trouvé des copies chinoises à 35 euros la paire ce type de micro est directement vissé dans le corps un peu de soudure bon bah je vous expliquerai tout ça en détail dans une vidéo dédiée je teste que tout marche bien les potards c'est de la récup alors pour les nettoyer je leur mets un petit coup de WD40 cette fois-ci je mets le pick-guard pour de bon je visse la copie de Bixby et là je mets bien du savon sur les vis pour ne pas qu'elle casse il n'y a plus qu'à mettre les cordes il n'y a plus qu'à mettre les cordes Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! alors voilà j'en suis très très fier elle est vraiment très très belle j'ai pas merdé l'histoire là je crois j'en suis vraiment très très content la petite réparation que j'avais faite là est vraiment très discrète la seule chose que je referais si je le faisais se payer cette guitare à son vrai prix c'est le pick-guard ça manque un peu de précision sur la découpe autour des micros alors les micros je suis carrément bluffé ils sonnent super bien je vais vous faire une petite démo mais je vous rappelle que je suis un très mauvais guitariste un guitariste frustré c'est pour ça que je fabrique des guitares c'est pour ça 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est tout pour cette semaine Alors pour info les micros Ils coûtaient 35 euros quand je les ai achetés Maintenant ils sont presque à 50 euros Enfin je vous mets le lien quand même Moi je pense que je vais me recommander une paire pour moi Parce que vraiment je suis bluffé Alors le vendeur qui est à Hong Kong Dit qu'ils sont fabriqués en Corée du Sud Ce qui est plutôt gage de qualité Enfin bon si ce qu'il dit est vrai On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un petit peu spécial Allez à bientôt And don't forget to rock and roll Sous-titrage ST' 501